Vous écoutez, vous écoutez, la mouche. Claudia Tagbo, bonsoir. Protocole oblige, je me représente. C'est toujours un demande. Je suis contente de me rendre. Mais oui, c'est réciproque. Dans le jargon des greffes, on pourrait dire que je suis une sorte de Roger de la mouche. Mais non. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme une activité château de cartes qu'on aurait proposé à un parkinsonien. De la cage, du coup, évidemment, personne ne prend jamais son pied, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis toujours célibataire, sèche comme une vasa. Et n'est-ce pas ravie de vous rencontrer ? De vous rencontrer ? Et d'autant plus ravie que même si physiquement, du fait de ce petit ascendant Kirikou, que vous êtes aussi vous, vos origines ivoiriennes, que votre couple, c'est ça, à mi-chemin entre Kirikou Prince et Emar Simpson, eh bien, vous êtes du coup une sorte de mix entre cette chanteuse aussi talentueuse que désormais lyophilisée, qu'elle a regrettée et déprimante Nina Simone. Et la version aussi comique que rebondie de cette actrice anglaise, connue notamment pour son rôle de Vivian Johnson dans la série FBI disparue, portée disparue, qu'elle a talentueuse et hélas non charismatique, Marianne Jean-Baptiste. Eh bien, malgré ce physique de quota d'Hirondouaki, qui me dit merci depuis le succès d'Intoucha et l'arrivée de la gauche au pouvoir n'est heureusement plus éliminatoire pour être invité dans les émissions de TF1. Eh bien, en plus de cette bonne nouvelle, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de recroiser une comédienne humoriste de talent qui, bien qu'ayant vécu dans un pays du tiers monde jusqu'à l'âge de 13 ans, a réussi l'exploit non seulement de ne pas être déjà grand-mère, mais surtout d'avoir décroché une maîtrise en art du spectacle, une formation évidemment aussi prestigieuse que parfaitement inutile pour réussir dans l'humour, comme le prouvent les Cavadams et autres Jérémy Ferrari, mais qui vous ont cela dit permis de décrocher votre statut d'impermittante en incarnant. Pendant quelques années, les bamboulas de service dans des films tels que Mama Aloko, La Valse et les Gros Derieurs, Fautou la Balienne et autres Kongorama. Bref, un début de carrière un peu ghetto comme on dit, mais qui heureusement, depuis 2006 et votre arrivée fracassante dans le Wanou Mancho vous a permis de diversifier enfin vos activités, puisqu'en plus d'avoir eu le privilège immense en 2012 de pouvoir défiler au salon du chocolat déguisé en trophée d'immunité de Koh Lanta. Allez vérifier la photo, eh bien j'ai découvert que sur le plateau de cette sorte de lecture de proximité, que l'émission se sort avec Arthur, eh bien vous avez réalisé le fantasme de toutes les ménagères de plus de 70 ans en roulant un gros patin bien baveux à ce vieux beau d'Alain Delon. Mais c'était pas baveux ! Si, c'était vraiment dégueulasse. Jalouse ! Une tolérance aux tâches de vieillesse et une transcendance évident qui d'une certaine manière nous rapproche en fait, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, ayant passé une bonne partie de mes vacances scolaires chez mon pépé René, moi qui en sa qualité, d'ancien secouriste volontaire, m'a initié très jeune à l'art du massage cardiaque et d'autres séances de bouche à bite, comme on dit, eh bien dans ce fait, je peux vous dire que malheureusement, je n'avais pas perdu connaissance les nombreuses fois, ou sans anesthésie, mon pépé René a pris un malin plaisir à venir m'intuber, si vous voyez ça. Ah une lettre frais ! C'est petite confidence, je vous abandonne, je file de ce pas tenter ma chance du côté de Strasbourg, où vient d'être inaugurée la première agence pour l'emploi franco-allemande, donc si comme moi, la chômeuse de longue durée de l'amour, qui est finalement celui de trouver enfin un homme, un prêt à lui offrir, ne serait-ce qu'un vulgaire CDD, eh bien n'hésitez pas à m'y rejoindre. Bravo ! Quelle inspiration ! La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur Le Mouve.